bonjour à toi chers spectateurs 38 degrés 5 qu'est des orfèvres de benjamin l'erreur c'est un film qui me titille je vais pas vous mentir vraiment sur le papier on était sur un postulat qui pouvait vraiment m'éclater on était sur une idée de comédie française qui certes est clairement pas novatrice mais qui semblait drôle cette espèce de mélange entre l'univers des as et le silence des agneaux sur le papier ça me donnait vraiment envie j'en attendais pas non plus des masses mais je me disais pourquoi pas ça peut être vraiment une bonne comédie le résumé pour faire simple clarisse sterling vient juste d'être muté aux 36 qu'est des orfèvres la crème de la crème de la police judiciaire qu'elle a toujours rêvé d'intégrer là bas elle doit faire face à un terrible tueur en série dont le modèle opératoire suit les comptines de notre enfance il n'y a rien qui a été compris ça me fout en l'air mais benjamin l'erreur il a rien compris à comment faire un film dans l'univers des as c'est une comédie qui a une bonne idée de base vraiment je tiens à saluer l'envie de vouloir faire un projet qui soit aussi délirant au sein d'une comédie française qui a tendance à vouloir plus jouer sur des dialogues que vraiment une forme graphique je salue l'idée je salue l'envie je peux pas saluer le geste le geste est complètement à côté de la plaque les vannes sont souvent très lourd dingue c'est à base de jeux de mots qui sont extrêmement poussifs et qui ont tendance à être répétés jusqu'à l'extrême c'est jamais clair en fait dans ce que l'auteur a vraiment envie de véhiculer on sait pas s'il a envie de faire du comique de répétition ou si au contraire il voudrait faire du comique visuel mixé avec une certaine idée du cinéma qui se voudrait de constamment amener des quiproquos amener des incohérences amener des instants où les effets loufoques réussiraient à se juxtaposer par rapport à un effet graphique qui est déjà en lui-même loufoque fin j'ai vraiment pas ce qui s'est passé dans la tête de benjamal air mais sur le papier encore une fois on reste sur un truc qui potentiellement à des bonnes idées et notamment je pense à une des dernières séquences du film qui est pour moi la représentation parfaite de faire un bon truc sans en faire des caisses et même là dans cette séquence là ils en font un peu des caisses et c'est vraiment dommage parce que je pense que ça aurait pu être très bon mais là je peux juste dire que c'est très mauvais il est évident que lorsque l'on fait de la comédie parodique ou en tout cas basé sur une forme de détournement de ce que le cinéma a pu offrir par le passé il ne faut pas se perdre dans une démarche créative qui consisterait simplement enchaîner les vagues petits morceaux de bravoure sans lien les uns à vos autres benjamal erreur nous emporte malheureusement dans cela au coeur d'une comédie qui aurait pu être bonne qui aurait dû être fun mais qui sonne malheureusement comme tout ce que le genre peut livrer de plus simpliste dans sa catégorie ne transcendant jamais ses références et ne parvenant même pas à être à la hauteur de genoux des modèles qu'il convoque en termes d'écriture benjamal erreur bah le gros souci en fait qu'à l'ensemble du film dans sa globalité c'est que sur le papier on est vraiment plus sur un postulat de sky movie que réellement le postulat d'un film des as en fait c'est ça le souci c'est à dire que je salue par exemple les hot shots qui arrivent de manière brillante à se moquer à la fois de top gun et à la fois de rambo 3 2 ou 1 je salue le fait que y'a-t-il un pilote dans l'avion soit plan par plan la reprise d'un vieux film des années 50 là le fait est qu'on s'attaque au silence des agneaux et donc que l'idée même du récit est quasiment de reprendre à l'identique la structure dramatique du silence des agneaux pourquoi pas mais dans ce cas là il faut réussir à la détourner de sa base pour réussir en faire quelque chose de réellement drôle et pas uniquement l'impression qu'on a pris la trame de base et qu'on y a greffé des gags pour faire passer ça pour une comédie et c'est mon grand problème c'est à dire que je prends un gag au début qui pourrait marcher s'il n'était pas écrit de manière très hasardeuse le personnage principal est un café elle passe un coup de fil et derrière elle il ya un braquage et elle se rend pas compte du braquage parce qu'elle est au téléphone et on lui fait signe et à la fin elle est supposée aller quasiment arrêter deux personnes parce que genre ils ont pas de casque en fait alors que c'est les braqueurs qui portent des masques et en soit le gag pourrait être drôle mais ils vont pas jusqu'au bout en fait et j'ai l'impression que c'est constamment ça il ya des idées il ya des postulats de vannes il ya des bases où il ya des effets et les vannes ne sont pas emmenés dans la direction la plus cohérente en fait soit elles sont déjà présentes à l'écran et du coup elle ne nous semble pas finalement drôle je pense par exemple à l'entrée dans le 36 qui est des orfèves qui pour le coup est vraiment ridicule parce que on rentre dans les bureaux tout le monde est déjà en train de faire n'importe quoi et du coup on se dit bah c'est juste qu'ils font n'importe quoi et c'est la représentation parfaite de tout ce qui représente l'écriture ici l'écriture va absolument garder une base dramatique solide mais derrière veut greffer des vannes et les deux rentrent en conflit il est évident que dans l'écriture de l'erreur il y a une certaine idée de l'humour détourné de cette manière si subtile et pourtant si fun de jouer avec des personnages dans des tournées les contours d'en faire des éléments de moquerie plutôt que de véritables protagonistes motivés par une dramaturgie solide et forte mais si on ne crée pas un pilier sur lequel peut se reposer le spectateur ce qui est souvent le cas dans les films des as le tout plonge et en faisant de clarisse une héroïne constamment en décalage par rapport aux situations la crédibilité du récit semble détourner de sa base et donne simplement lieu à un moment où tout le monde est à côté de la plaque et du scénario par la même en termes de mise en scène benjamin l'erreur bas le gros problème c'est exactement ce que j'évoquais avant c'est à dire qu'il veut tellement en faire des caisses niveau visuel et niveau gag que du coup il en oublie de créer une réelle cohérence dramatique alors certes il ya encore une fois de l'idée et je salue le fait que par exemple le récit arriverait à aller d'un point à un point z en suivant parfaitement à l'identique la structure dramatique du silence des agneaux donc ça c'est indéniable c'est une réussite mais c'est une réussite au détriment d'une palanquée de gags visuels qui vraiment ne fonctionne mais pas du tout sont à la ramasse n'arrivent même pas à avoir on va dire une certaine cohérence par rapport à ce qui doit être montré ou à l'humour qui doit être représenté je pense à au top chef qui sur le papier et l'un des gags les plus drôles du film il est trop extrême il va trop loin il en fait trop des caisses et du coup la van ne marche qu'en tant que van elle ne fonctionne pas en tant que détournement elle fonctionne en tant que sketch sauf que en tant que sketch au bout d'un moment on trouve la van plus très très drôle on trouve le personnage drôle mais la van en tant que tel le sketch qui entoure le personnage n'est pas drôle il n'arrive pas à amener l'humour jusqu'au bout et il ya plein de scènes comme ça qui sont parfaitement dans la représentation de cette idée de vouloir créer un gag mais de ne pas aller jusqu'au bout je pense à une journaliste qui va à moitié draguer un agent de police et puis lorsqu'elle va se rendre compte que l'agent de police il a rien à lui donner comme info elle va se tourner vers le personnage principal et va commencer aussi à draguer c'est une bonne idée mais il n'y a pas de finalité la van elle est là elle est juste sur l'instant et il n'y a rien d'autre c'est le problème de ce film créer un gag c'est pas uniquement balancer une vanne point barre c'est lui donner une chute c'était le grand travail et la grande prouesse des as et c'est pas la grande prouesse de benjamin l'erreur ici l'erreur compose avec une base visuelle qui aurait pu sonner comme fun si les gags n'étaient pas tout le temps surligné par une esthétique et une mise en scène qui ne cherchent jamais à sonner comme intense comme fidèle à ses modèles mais simplement comme un bon moyen de constamment amener du décalage on peut saluer une série de vannes par ci par là qui réussit à nous emporter dans le délire comique de l'auteur mais on ne peut se voiler la face lorsque l'on voit que la majorité des blagues est constamment appuyé par des dialogues par des angles de caméra qui ne cherchent pas à jouer avec l'arrière-plan avec des jeux de profondeur mais simplement en montrant tout tout le temps sans jeu avec nous en termes de casting celui ci bas en soi les acteurs sont pas trop mal mais il brille pas plus que ça la faute à des personnages qui sont vraiment survolé didi bourdon est drôle c'est indéniable il a un vrai charisme comique et je trouve qu'ici dans le rôle d'un super flic il est vraiment bon je trouve que yann papin par exemple dans rôle de bennard il ya un petit quelque chose c'est pas extraordinaire mais il ya une bonne série de gags et je trouve ça fonctionne bien arthus porte hyper bien le rôle du médecin légiste je trouve vraiment qu'il a une bonne carrure et qu'il arrive bien emmener le personnage pascal de moulon dans le rôle de movik je l'ai trouvé drôle il arrive très très bien à jouer le hannibal lecteur de seconde zone hyper obsédé par le sucre et après frédéric bell karine ribert thierry d'hérault steve trannes vincent deniard humingway les acteurs s'en sortent bien mais brille pas plus que ça et mon grand défaut c'est vraiment dégager quelque chose de vraiment décalé et de drôle et d'amusant en restant hyper sérieuse du début à la fin mais même elle a fait des vannes nous du coup même cette crédibilité là elle n'arrive pas à tenir le coup jusqu'à la fin du récit caroline anglade est une bonne actrice mais ici elle ne donne aucune profondeur à son héroïne se contente simplement de nous regarder de nous faire des clins d'oeil ou l'équivalent lorsqu'un acteur sort de son film au bout du compte 38 degrés 5 quai des orfèvres c'est loupé alors vraiment loupé et encore une fois je n'attendais pas non plus messieurs en termes de comédie française mais je m'attendais à un truc qui tiennent un minimum la route et qui arrive surtout à être très drôle mais non tout ce qui est promis est effleuré mais jamais poussé dans la meilleure direction j'étais dans une salle où honnêtement j'ai pas entendu tant que ça les gens rigoler ce qui prouve que ça n'est pas réussi et que ça n'est pas une bonne comédie donc 38 degrés 5 quai des orfèvres de benjamin erreur désolé mais c'est loupé et genre bien loupé en plus à plus